Bonjour, je suis Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler du mypertuis Le mypertuis qui est plutôt connu comme plante médicinale Et j'ai un lien assez particulier avec lui Parce qu'il m'a sauvé la vie quand j'avais 17 ans A l'époque je n'arrivais quasiment plus à dormir Je faisais des très très mauvaises nuits Et même le jour, je n'arrivais pas à faire des siestes Et le naturopathe que je suis allé voir m'a prescrit du mypertuis Et un régime hypotoxique Et après quelques semaines de traitement Je suis revenue à la vie J'ai réussi à dormir de nouveau correctement Et je me suis refait une santé Donc je lui dois beaucoup au mypertuis Donc le mypertuis est connu comme plante antidépresseur Pour soigner les nervosités Pour chasser les anxiétés D'abord comment reconnaître le mypertuis Donc le mypertuis a une tige droite et rigide La tige a deux crêtes saillantes sur le côté On le sent quand on touche la tige Les feuilles sont opposées Et ses cils, ça veut dire qu'elle démarre directement sur la tige Sans avoir de pétiole Et quand on prend une feuille Et qu'on la regarde Je vais prendre une belle feuille Et qu'on la regarde À travers la lumière On se rend compte qu'il y a des trous Des trous Comme des trous en fait C'est des glandes à huile qui sont dans la feuille C'est ça aussi qui lui a donné le nom de herbe à mille trous Et le nom latin aussi Hypericum perforatum Donc perforé Les feuilles sont comme perforées Et dans les fleurs Donc des jolies fleurs à cinq pétales Vous avez aussi des glandes à huile Ça se voit par des petites taches noires Et dans ces glandes Il y a donc les propriétés qui nous intéressent Le millepertuis C'est une plante qui va toujours pousser dans des endroits très lumineux Donc au soleil Et en général plutôt à des endroits secs Et dans un sol pas trop riche C'est assez étonnant qu'il pousse ici En milieu un peu humide au bord du canal Mais c'est juste à côté de la maison Il a dû se dire Nathalie de temps en temps Elle a encore besoin de moi Alors je vais m'installer ici Comment on utilise le millepertuis ? On l'utilise d'abord en infusion Les fleurs et les feuilles Donc la sommité florie On peut l'utiliser aussi bien sèche que fraîche Quand on fait sécher la plante C'est assez facile Donc vous prenez ou des bouquets Que vous allez suspendre à l'envers Ou alors vous étalez les plantes sur un linge Et vous attendez que ça sèche Ça sèche assez rapidement Il faut le mettre dans un endroit sec Et à l'abri de la lumière pour que ça sèche Et une fois que vous sentez Que même les boutons floraux N'ont plus du tout d'humidité Et que la plante est assez cassante Vous allez couper tout ça en petits morceaux Pour que ça soit plus facile d'emploi Et vous allez mettre les plantes dans un bocal Ou dans des sachets en papier Les bocaux surtout Il faut les mettre dans un placard À l'abri de la lumière Pour protéger les propriétés qui sont dedans On peut aussi utiliser le millepertuis en teinture mer Et une autre utilisation C'est en macérat huileux Donc pour ça il faut mettre les fleurs dans un bocal Remplir le bocal d'huile d'olive Bien couvrir toutes les fleurs d'huile d'olive Et laisser dans un endroit chaud Pendant trois semaines En général on met au soleil pour la chaleur Mais il vaut mieux couvrir Pour protéger toujours des rayons lumineux Et après trois semaines on passe Et l'huile aura pris une belle, très belle couleur rouge sang Et vous pouvez utiliser l'huile pour les brûlures Dès que vous avez un coup de soleil Vous pouvez mettre l'huile de millepertuis pour apaiser Les brûlures de premier degré sont soignées aussi Avec l'huile de millepertuis Également vous pouvez faire des massages Comme vous avez des douleurs articulaires Et c'est une huile qui se prend aussi en interne Pour des maux d'estomac, des ulcères d'estomac Des choses comme ça Donc le millepertuis a plein de propriétés Donc usez-en Par contre il y a des contre-indications S'il fait soleil C'est contre-indiqué de le prendre Avant de s'exposer au soleil Aussi bien en interne qu'en externe Parce que ça peut créer des allergies, des rougeurs Il y a une contre-indication aussi avec la prise d'antidépresseurs Donc si vous prenez des antidépresseurs allopathiques Parlez-en à votre médecin avant de prendre du millepertuis Et on a aussi rapporté de l'inhibition de la pilule contraceptive Ça a l'air d'être assez rare Mais il faut savoir que ça existe Donc renseignez-vous auprès de votre médecin Et sinon vous pouvez aussi grignoter Parce qu'on est quand même avec une plante comestible aussi On peut grignoter les jeunes pousses Les boutons floraux et les fleurs On peut les utiliser en décoration On peut les mettre dans des salades On peut utiliser les jeunes pousses en aromates Avec des légumes Dans des plats mijotés Et ça va toujours donner une couleur rouge Voilà pour le millepertuis aujourd'hui Merci d'être là Et je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501